Salut YouTube et bienvenue sur Chaud devant ! Cette semaine c'est Limoncello de A à Z à moins de 24 heures. Mais avant commencer je vous invite à aller sur la page youtube, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La recette est super simple, tous les ingrédients ils seront notés dans la description. Vous allez avoir besoin des citrons bien lavés, de préférence des citrons bio, de vodka, de sucre et de l'eau. Je commence par éplucher mes citrons bien lavés et bien séchés. Ici j'utilise un rasoir mais vous pouvez utiliser un économe ou un microplane. En fait moi ce qui m'intéresse c'est la partie jaune sans la partie blanche. C'est ce qu'on appelle le ziste. Donc ici à gauche le zeste sans le ziste et ça c'est très bien. Et à droite il y a le zeste avec le ziste. Et ça c'est pas bien. Donc je vais enlever le ziste avec un couteau parce que si je l'enlève pas mon limoncello sera très amer. Une fois les zistes sont enlevés, je mets tous les zestes dans un bocal. Et là je vais poser ma vodka. Une fois la vodka est dans le bocal, je le ferme bien. Et je vais préparer mon sirop. Donc dans une casserole je pèse de l'eau avec le sucre. Je fais bouillir et mélanger jusqu'à que le sucre est bien déçu dans l'eau. Et je laisse refroidir complètement. En attendant, je prépare mon bain avec de l'eau. Je préchauffe mon thermoplongeur à 57 degrés. Et une fois arrivé à la température, je plonge mon bocal à l'intérieur de l'eau. Et là, c'est parti pour deux heures de cuisson. Une fois la cuisson est terminée, je protège mon surface de travail avec un torchon. J'enlève le bocal de l'eau. Je le laisse refroidir complètement à température ambiante avant de le mettre au frais pour toute une nuit. Après une nuit au frais, mon bocal ressemble à ça. Regardez la vodka, elle a bien absorbé le goût de citron. Elle est bien jaune. J'ouvre le bocal. Et ici, j'ai deux vodkas enfusés au citron. Je goûte. C'est très bon. Et dans un bol avec une passette, je vais passer ma vodka et je vais débarrasser les zestes. Les zestes, je peux les sécher au four et les transformer en poudre. Je récupère la plus belle bouteille que j'ai à la maison. Je verse la vodka enfusée à l'intérieur. Puis, le sirop que j'ai préparé à normalement. Je ferme ma bouteille et je mélange bien. Et maintenant, je passe à la dégustation. Donc, le limoncello se boit tout simplement dans un shooter, à l'apéritif ou comme digestif. Ou, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des coquetelles. Ici, je vais vous montrer comment faire un gin cello tonique. Vous avez besoin d'un verre, de quelques glaçons. Donc, je mets un shooter de gin, de préférence de gin sec. Un shooter de limoncello. Et je complète le cocktail avec du tonique. De préférence de tonique de qualité et pas de schwebs. Je mélange le tout. Santé ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous voulez voir plus de recettes autour de cocktail. Un petit like. S'abonner à la chaîne. Et je vous retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. !